Musique J'y ai déjà mis à l'entrée, je trouve que c'est très joli, très moderne. Je la trouve bien, elle est super moderne et voilà, j'aime bien. Je pense qu'ici on fait tout pour améliorer la ville. A quoi sert cette maison ? Alors c'est un lieu d'information permanente sur le projet de renouvellement urbain du quartier de Belle-Beille. C'est un lieu pour accueillir les habitants et puis mon rôle également c'est de mettre en place des choses pour sensibiliser, donner envie, donner le désir aux habitants de participer à ce projet de renouvellement urbain. Quand vous allez au parc, vous allez où ? Moi ce que j'ai préféré c'est que quand on était tous réunis avec les chaises, vertes et qu'on me posait des questions. Quand c'est des partageurs de groupe et qu'on a fait les maquettes et la grande photo là. Parce que là c'est vraiment avec des clubs de foot, mais c'est vraiment des clubs de foot. Oui, même si t'es pas inscrit dans un club, tu peux faire le quotidien. On s'est repérés sur où on était, on a montré notre maison. C'est l'arrivée du tramway, donc un nouveau mode de déplacement. Belle Bay Technopole C'est la réhabilitation par exemple de l'école Pierre et Marie Curie, qui est liée au projet de renouvellement urbain. La nouvelle école qui va arriver en septembre 2018, c'est également le centre commercial Bossier, c'est une nouvelle maison de retraite qui sera déplacée et qui sera mise plus proche du tramway. C'est un nouveau stade, enfin une nouvelle structure pour les jeunes pour faire du sport de manière informelle, c'est-à-dire sans les clubs, y aller quand on a envie, le week-end ou quand on n'a pas d'école. C'est plein de petites choses, mais qui vont mettre quand même beaucoup de temps à se faire parce que c'est sur 10 ou 15 ans. Comment imaginez-vous le quartier dans 10 ans ? Je l'imagine avec le tramway, avec le très moderne, avec les rénovations qui ont arrivées. Je pense qu'il sera moderne. Il sera plus beau, avec un peu plus propre. Ça sera le plus beau quartier de la ville d'Angers. Bien sûr, parce qu'on aura tout. On aura les espaces verts, on aura une belle piscine, on aura des belles écoles, on aura le tram. Ça sera le plus beau quartier de la ville d'Angers. Est-ce que les enfants peuvent proposer des idées pour le quartier ? Oui, il y a plein d'idées et il y a plein de projets sur lesquels on peut associer les enfants. Sachant qu'évidemment, les enfants vont proposer des projets qui ne vont pas se mettre en place tout de suite. Et peut-être que vous ne serez plus des enfants quand ils existeront. Mais ce n'est pas grave, parce que les espaces de jeu, la vie de la nuit, pour tous les enfants qui vont venir, qui vont grandir à Belle-Beille, ce sera utile. Un reportage réalisé par les élèves de l'école Aldo Ferraro. Anastasia. Andrea. Pannière Kevin. Pannière Kevin.